Le général-major Abderrahman Harar vient d'être arrêté et placé en détention. Selon le journal El Ouattane, il est poursuivi pour, entre autres, abus de fonction et violation des consignes militaires. Son nom avait déjà été cité en 2021, dans un dossier pour lequel il a été auditionné par le juge militaire comme témoin. Abderrahman Harar est devenu général-major en 2019, avant d'avoir été désigné la même année à la tête de la gendarmerie, remplaçant ainsi le général Gali-Belkesir. Pour rappel, actuellement en fuite à l'étranger, Gali-Belkesir a été condamné par la justice militaire à la perpétuité, dans une affaire de détention d'informations et de documents confidentiels, dans le but de les mettre à la disposition d'un agent d'un pays étranger. Il est également poursuivi dans des affaires de corruption. En 2021, le général Belkesir s'est offert, au prix de 130 000 dollars, le passeport du Vanuatu, un paradis fiscal situé au sud de l'océan Pacifique, lui ouvrant ainsi les portes de 130 pays sans visa. Les généraux Belkesir et Harar ne sont pas les seuls généraux, de la gendarmerie nationale à avoir été poursuivie. En effet, au mois d'octobre 2019, le général-major Menad Nuba a été placé en détention, avec quatre autres généraux-majors, par le tribunal militaire de Blida, pour abus de fonction et enrichissement illicite. Par la suite, il a été condamné à un emprisonnement de 15 ans ferme. Peine confirmée en 2022 par la Cour d'appel militaire, et en 2023 par la Cour suprême. Depuis trois ans, le tribunal militaire de Blida connaît un défilé de plusieurs anciens hauts gradés de l'armée. Pas moins d'une trentaine d'entre eux sont déjà en prison, tandis que d'autres sont en fuite à l'étranger ou dans le collimateur de la justice.